Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ça va être la suite de la dernière fois, enfin la suite Alors je vois là, je vais vous montrer comment faire les miniatures, donc la dernière fois je vous avais montré comment détourer une vie Donc d'abord, il faut aller sur Pixlr, donc ça s'écrit comme ça, vous tapez juste ça, sinon je vous mettrai les liens dans la barre d'infos Donc j'en étais à faire la miniature de cette vidéo là Alors j'ai déjà fait ma capture la dernière fois et tout, donc si vous ne savez pas comment le faire, allez voir ma vidéo Dans celle-là, dans celle-là, ça peut être comment faire une capture d'écran et tout ça, enfin bref voilà Alors pour commencer, vous allez dans Pixlr Editor, alors en fait moi ce que je fais pour faire mes miniatures, c'est qu'en fait j'utilise deux logiciels Donc j'utilise celui-là et un autre que je vous montrerai après, mais on peut tout faire avec celui-là, mais en fait c'est juste qu'avant je ne savais pas faire tout avec celui-là Donc j'ai commencé à, comment dire, à l'utiliser l'autre et tout ça, puis maintenant je sais faire avec celui-là aussi, mais bon je continue quand même à faire avec l'autre Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que c'est plus simple et voilà, enfin bref Donc pour commencer, il faut mettre les dimensions, donc c'est 1920 par 1080, voilà, on est en transparent en fait, ok Donc après moi ce que je fais c'est que je désapprendis un petit peu, enfin je ne sais pas si je le dis bref, on va voir bien jusqu'au bord Alors ensuite je vais rejoindre mon image, donc là c'est je ne sais pas laquelle, donc je vais faire que je la retrouve Attendez deux secondes, je m'en pause, voilà je l'ai retrouvée, donc c'est celle-ci, donc voilà vous faites ouvrir Enfin bref voilà, donc en fait je vais re-agrandir, bon bah moi en fait il y a une animation qui fait que ça se fait tout de la même couleur à peu près Mais si vous avez pris un outil ou tout ça, enfin ça sera normalement à peu près normal Donc moi je vais prendre en fait les couleurs de ma tenue, mais bon là il n'y a pas beaucoup de couleurs Donc vous prenez la petite pipette là, et après vous mettez sur les couleurs que vous voulez Donc moi il y a déjà le noir après, je pense que je prenne une espèce de gris un petit peu là Mais ça fait un peu dégueulasse Euh ouais Ouais, ça fait tout vers mon truc Donc moi je ne peux pas en faire comme ça, mais sinon bah vous avez vu quoi vous le faites, donc voilà Alors après vous l'enlevez, donc juste en cliquant là ou en faisant ctrl z avec votre clavier Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre dans le noir Et que je vais venir prendre un gris, du coup vu que moi je n'ai pas pu, voilà Donc ça fait à peu près le même gris qu'il y a sur ma vraie tenue Donc on va faire un fond ambiance Halloween Donc bah pour commencer je vais prendre en noir, et je vais prendre le pot de pointure Et je vais faire le fond en noir Après je vais prendre l'autre couleur, on va aller dans le pinceau Voilà, là, et après vous faites, bah si vous voulez une déformative, vous avez juste appuqué dessus Voilà, moi je vais faire plus, parce que bah voilà, je préfère Donc après vous avez plein de formes qui sont, bah enfin j'aime bien Après on a un peu comme ça, qui ne ressemble à rien Mais sinon vous avez tout comme ça, donc euh Des pâtes, euh, des... Enfin... D'accord bon bref, là il y a des fleurs Sinon dans euh Là dedans, il y a là aussi Il y a les étoiles, enfin bref Il y a plein de trucs, il y a des cœurs et tout ça Donc moi je sais pas trop ce que je vais faire en fait Parce que ça va pas faire Halloween si je mets des cœurs ou des fleurs Donc euh, je vais regarder un petit peu ce qu'il y a Euh, donc les cœurs ils sont là dedans Voilà, ici Parce qu'il y en a vraiment, euh, qui sont beaux et tout ça Comme quoi j'aime bien Mais bon, moi il va falloir que je trouve genre un truc C'est pas forcément Halloween Mais genre un truc euh Ok j'ai reçu un message de En gros en fait c'était pas intéressant donc voilà Alors je pense que je vais aller dans euh Euh, en fait je vais mettre des formes Qui ne ressemblent à rien on va dire Euh, bah parce que je trouve ça stylé en fait Non mais je comprends pas ce truc, il veut tout le temps là Je vais mettre des formes en fait qui ressemblent un petit peu à rien Mais genre euh Je vais faire ça en bas on va dire Donc euh, non, je vais passer au plan et d'un point de vue Euh, je sais vraiment pas quoi mettre Je vais mettre en poste le temps de trouver et je vous retrouve après Re donc alors je vais prendre ça en fait c'est moche Mais euh, j'ai de la flemme de surface Donc je vais en fait ajouter et ils sont ici Donc ce que je vais faire moi c'est que je vais faire un peu du n'importe quoi Mais c'est pas récemment je sais pas vous avez pris des étoiles Ou de les aligner et tout Je fais tout en sorte de faire un truc qui soit beau Donc je vais prendre ça par exemple je sais pas En gris donc je vais l'agrandir De toute façon ça c'est juste le fond Après on va mettre des trucs par dessus Donc on va dire que ça saute pas vraiment aux yeux ça Et ça en fait j'aime bien Donc moi ce que je fais c'est que je vais mettre plusieurs formes et tout ça Voilà vous mettez la taille que vous voulez et tout ça Voilà voilà quoi C'est un peu gros là quand même De toute façon j'ai remis le même en plus C'est pas très grave mais de toute façon Voilà donc après vous prenez vous mettez un peu où vous voulez Donc ça passe quand même un truc un petit peu joli mais Voilà quoi D'accord non Voilà voilà Je sais pas trop quoi mettre Après je les mets par dessus même vous voyez Faites vraiment comme vous voulez Du tout pour que ça rend bien Enfin si vous aimez quoi je veux dire Voilà voilà J'y suis prête on va dire Donc en fait ce que j'ai fait dans cette vidéo C'est que j'ai choisi une miniature d'une vidéo Enfin j'ai pas beaucoup de couleurs dans mon look Donc je peux pas trop vous faire un truc Vraiment pour vous montrer Bah pour vous montrer vraiment comment Comment je fais vraiment Enfin je sais pas trop comment expliquer en fait Parce que si j'avais pris par exemple un truc Croze ou je sais pas ben j'aurais pu Mieux vous montrer De vous montrer les formes Qu'on peut faire et tout ça Mais voilà bref On va mettre un petit peu là Là et là Voilà Bon enfin non je vais mettre en un Voilà donc mon fond est terminé Alors ce que je vais faire c'est que je vais l'enregistrer Voilà Alors je vais l'appeler Enfin moi c'est parce que j'utilise deux logiciels Sinon vous pouvez le faire comme ça mais je préfère vraiment prendre l'autre Donc là vous faites L'enregistrer quoi Alors je mets des pages Ça fait déjà 6 minutes Vous le mettez en jpeg comme ça Là voilà Une fois le numéro En 3 voilà Alors ensuite ce qu'il faut faire c'est qu'il faut prendre Photofiltre 7 Alors je vous mettrai le lien Enfin je vais vous montrer comment télécharger les vidéos Alors vous tapez Photofiltre 7 vous prenez le premier lien Vous tombez sur cette page Si vous avez un ordi portable vous prenez la deuxième version Si vous avez un ordi pas portable vous prenez La première version et ensuite Ca sera là dedans Et vous cherchez Photofiltre 7 Voilà Et bah vous l'ouvrez etc Je vais vous montrer Vous verrez qui se dépêche par contre Voilà hop Donc vous ouvrez le dossier Donc en fait là vous allez avoir plusieurs trucs Donc vous prenez celui à marquer application Donc vous cliquez exécuter Voilà qui se dépêche c'est plus cool Exécuter voilà Et donc après là il va s'ouvrir Alors ce que je vais faire pendant ce temps Voilà C'est que je vais aller chercher des images qui me font penser à Halloween Alors genre des citrouilles, des fantômes, des squelettes Enfin un peu des trucs comme ça Et je vous retrouve après quand je les aurai enregistrer dans mon art Bref donc alors j'ai pris des images D'Halloween donc maintenant vous faites Clic droit dans la partie vide Vous faites ouvrir Et donc moi je vois ma miniature Donc voilà Je pense que vous avez compris Donc j'ouvre le fond que j'ai fait tout à l'heure Voilà Attendez je vais recadrer en fait Voilà alors après vous faites ouvrir Vous ouvrez votre image Donc par exemple moi j'ai pris une citrouille Alors je suis allée la détourer après je me suis dit Bah non en fait je vais faire avec ce truc Donc là vous faites clic droit Là dessus vous faites copier Ensuite vous pouvez fermer ça Vous allez sur l'image vous faites coller Et voilà donc d'accord il y a des petits bouts C'est horrible, c'est pas grave donc Je vais faire redimensionner les calques Voilà Bon j'avais pas vu qu'il y avait des petits bouts là Donc c'est pas très grave Ça se verra pas Donc je vais l'agrandir Donc voilà je vais la mettre par ici Alors après vous faites clic droit valider Après vous faites clic droit Vous faites euh Options Alors je vais le mettre en Enfin un peu plus transparent Donc voilà en 50 Vous faites ok Enfin vous êtes pas obligé de faire comme moi Mais bon voilà je vous montre comme ça Et voilà donc vous faites pareil avec toutes les images Que vous avez pris donc après j'en ai pas pris beaucoup Alors après pour détourer On dirait qu'il y a de ça Enfin vous faites faire la flèche Vous faites copier Hop Vous coller Ensuite vous allez prendre la baguette magique Hop Vous faites ça Couper Hop Dans les trous Et vous couper Après pour le redimensionner Donc vous reprenez ça Non dessus Ça va être plus pratique plus Voilà Hop Valider Je pense que ça taille ça sera bien Donc hop Vous faites ça là Couper Dans les petits trous Hop Et après donc On va faire Je vous reprends pas Voilà Clic droit Option Et là on va en remettre En 50 Et voilà vous faites barrer avec toutes vos images que vous voulez Voilà alors après bah il ne vous manque plus qu'à mettre votre mobile Donc c'est Je crois que c'est Je crois que c'est Voilà alors vous faites la flèche Hop Copier Coller Voilà Voilà Redimensionner Non c'est celui-là C'est celui-là Redimensionner le calque Voilà Je vais la faire passer au-dessus Après Valider Valider Hop Allez Au-dessus Voilà Je vais la retourner On va la mettre ici Voilà Et voilà Pour le texte Vous prenez le petit truc de texte là-haut Alors moi j'ai téléchargé des écritures sur d'à fond Donc je vous mettrai le lien en barre d'info Et vous téléchargez toutes les écritures que vous voulez dessus Alors j'ai pris une écriture Bon elle ne fait pas très horaire Mais bon voilà Donc là je vais taper le titre de ma vidéo Donc c'était un look of sp43 Je vais écrire en noir Bah oui je vais pas écrire en rose Et en contour je vais mettre du blond je pense Bah on va faire un truc tout simple voilà Alors là je mets flou etc Bah pour que ça fasse plus beau le contour Voilà Donc ça donne ça Alors après vous avez dans options Donc attendez Là vous pouvez mettre de l'ombre Alors moi j'en ai mis hein Je sais pas si ça va beaucoup Mais bon voilà il y en a Donc sinon après je peux aussi enlever le contour Attendez je vois ce que ça fait Bon on voit plus Donc je vais remettre le contour blanc Voilà Hop En blanc Et voilà Après donc euh Bon euh Ma miniature Je vais la laisser comme ça je pense hein Voilà Donc pour l'enregistrer vous faites Fichier Enregistrer sous Euh Vous mettez bien en jpeg Sinon ça ne marchera pas Vous l'enregistrez donc euh Bah au nom de la vidéo Voilà Miniature euh Donc il fait msp43 Voilà Voilà Ok ok Et voilà Alors donc on va sur pixelaire Euh donc cette fois c'est pas pixelaire éditeur C'est pixelaire express Donc je vais vous montrer pourquoi Alors excusez moi s'il y a des choses que j'ai déjà dit dans cette vidéo Ou euh Un nouveau cadrage Je trouve que j'avais pas cadré comme ça C'est parce qu'en fait euh J'avais tourné le début Pendant 15 minutes Et euh Et euh En fait j'avais bugé à des moments Je disais n'importe quoi Du coup je me suis dit Que je crie le montage Et donc là je le fais euh Bah carrément un autre jour en fait Ça doit faire un mois 3-4 jours Que j'ai tourné euh La première partie Donc voilà Donc c'est des décalages Des trucs que j'ai déjà dit Bah voilà Alors après vous ouvrez votre image Donc c'est une miniature Donc c'est une miniature Je crois que c'est là Oui Donc voilà ma miniature Alors maintenant On va rajouter des effets Pour la rendre un peu plus euh Un peu plus belle on va dire Je sais pas comment dire Donc euh Enfin il y a vraiment beaucoup d'effets Je sais jamais quoi mettre comme effet Euh Bon C'est déjà peut-être à se dépêcher Par contre Ça sera encore mieux Après avec ça Vous pouvez régler euh La Le L'effet genre Nous Là il y a moins d'effets Et là il y en a beaucoup Enfin voilà Donc vous pouvez régler Mais Perso J'aime pas beaucoup cet effet Je sais pas lequel mettre Franchement c'est hyper galère Parce qu'il y en a plein Et je sais pas lequel mettre Et voilà 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 Alors euh Alors je sais pas pourquoi A chaque fois je fais mon truc en fait Donc voilà Vous avez plein d'effets euh Ouais non euh Bon je vais mettre en base Pour me trouver un effet Je vous retrouve après Alors j'ai trouvé donc C'est celui-là Donc après on fait euh Appliquer Enfin voilà Et après donc il y a ça aussi Que j'adore En fait c'est des euh Je sais pas comment vous le dire En fait c'est voilà Ça fait des effets comme ça Et je trouve ça trop beau Voilà Donc euh Je vais peut-être mettre celui-là Donc après il y a pas que ceux-là Euh Vous en avez plein voilà Après vous choisissez celui que vous voulez Vous pouvez même en mettre plusieurs euh C'est pareil hein Je vais bien préciser mais pour les effets Vous pouvez en mettre plusieurs Donc je vais mettre comme ça voilà Donc après quand vous avez fini votre miniature Donc vous pouvez rajouter des bords Et tout ça Enfin voilà Mais moi j'aime pas trop Donc après vous faites c'est Hop voilà c'est Vous l'enregistrez dans votre ordinateur Alors je la remplace Et vous allez sur Youtube Voilà Donc euh Sur votre chaîne Là où vous allez mettre euh Bah la miniature quoi Logique Donc c'est vraiment un petit peu Donc Gestionnaire de vidéo Ou alors vous allez directement sur la vidéo Mais Donc juste comme ça Donc moi c'est celle-là Donc faites modifier Faites miniature personnalisée Miniature personnalisée Et après donc vous ouvrez votre miniature Euh Voilà Miniature Euh Et si ça Il n'y a pas miniature personnalisée En fait faut aller dans les paramètres De les recherches Mais on a acquis la modification Après c'est bon Mais euh Alors vous enregistrez Les modifications Voilà Donc j'espère que ça vous aura plu Je vous fais des gros bisous Merci d'avoir regardé Et à bientôt